Musique Il sont trois tout chauds arrivés de Tahiti en Polynésie française. Eh oui, à côté de moi, c'est Rai. Rai pour le ciel. C'est ça. Ça va ? Ça va très bien. On est arrivé par le ciel, justement. Oui, justement. Ça tombe bien. Et alors, Rai est tout seul, mais il se trouve qu'il est dans une série humoristique et il est normalement avec Mana, mais Mana s'est marié, donc maintenant, tu es avec Nono. C'est ça. On en parle dans un instant. Et on est avec tes réals. Les deux réals, oui. Donc, je te laisse nous les présenter. Vous avez Jean-Claude Vitalis, qui est le réalisateur de la série des deux saisons, Rai et Mana, Rai et Nono. Juste à côté, Sadrie Gassir, qui est le réalisateur de la série web et également le co-réalisateur pour les deux saisons, Rai et Mana et Rai et Nono. Voilà. Alors, Sadrie, tu vas nous raconter un petit peu les débuts de cette série. Comment ça démarre ? C'est vraiment parti de rien. Donc, avec Adore, on se connaît déjà depuis quelques années, depuis 6-7 ans. Et on a toujours parlé de vidéos, de scénarios, de toutes sortes de mises en scène devant la caméra. On s'est lancé il y a un peu plus d'un an maintenant, en faisant des petits sketchs. Déjà des petits sketchs pour le Méridien, l'hôtel de Méridien. Là où vous travaillez tous les deux ? Absolument. Il s'agissait de présenter l'hôtel par l'intermédiaire d'un petit journal comique. Donc, on a tourné ça. Mana était sur les lieux. À la base, il n'était pas comique. Le journal, à la base, n'était pas comique. Il est devenu comique par nous, en fait. On a demandé au directeur général de faire des petites interviews. C'est vrai, j'ai vu des rushs. Ce n'était pas du tout drôle. Non, ce n'était pas drôle. D'ailleurs, on ne verra pas ces rushs. En revanche, je vous propose de regarder la première. C'est le premier épisode diffusé sur le web. Absolument. Et on va voir ensuite l'évolution. Yorana, mon nom est Rai. Et mon frère, Mana. Donc, nous allons vous montrer aujourd'hui comment porter le pareau ici, en France, Polynesia. Nous n'avons pas de t-shirt, de short, ici. Juste le pareau, le local drame. Voir une bonne. Le tableau. Le pique-nique. Le goût. Le goût. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est tout. Plus! Il a fait ça! C'était juste un petit extrait pour se faire plaisir. Donc ça, c'est vraiment le premier épisode. Et puis, à partir de là, il y a des choses qui se déclenchent. Absolument, oui. On a fait quelques épisodes, puis on a été contactés par Pacific Production. Par moi d'abord. Absolument. Moi, j'étais la première fan. Alors, je ne suis pas très sûr. Je pense qu'il y a eu quand même Pacific Production en moins de 24 heures. Je pense que c'était un très grand record. On n'a pas eu à attendre très longtemps. Et derrière, bien sûr, par les réseaux sociaux, il y a eu l'ENAIC qui est quand même intervenu très rapidement. C'est vrai que moi, je travaillais en télé à Tahiti et je m'étais dit, ces gars-là, il faut que je les invite. Mais ils sont dans une île qui sont à... 45 minutes par avion de Tahiti. Oui. Bon. Alors, c'était un petit peu difficile. Du coup, cette invitation, elle, elle tient toujours. Et la preuve, aujourd'hui, ils sont là. Ils ont fait 18 000 kilomètres. Ils ont fait un peu plus qu'un quart d'heure de voyage pour venir sur mon plateau. Donc, je les remercie énormément. Et donc, quand on est contacté par Pacific Production, là, ce n'est pas une invitation sur un plateau télé. C'est une autre façon de travailler soudain qui s'ouvre devant toi, devant vous. Absolument. C'est la version pro du métier, chose qu'on n'avait pas forcément au début. On s'était fait artisanalement dans un jardin chez Ray. Chez Ray. Je voulais souligner que c'est chez moi. Voilà. C'est ton jardin qu'on voit. C'est chez moi. C'est bon chez moi. Bon, et après, vous êtes sortis du jardin. On est sortis. Et on a eu les moyens de faire les choses proprement pour la télévision. Grâce à Marie-Ève Tefato, qui est Pacific Production, et Jean-Claude Vitalis également, qui nous a montré un peu les ficelles du métier. Et alors, est-ce que vous avez appris des choses entre les premières séries et ensuite, quand Jean-Claude est arrivée et Marie-Ève ? Je suis là devant toi, tu peux tout dire. Non, oui, oui, bien sûr. Au départ, comme on a dit, c'était fait artisanalement. Et surtout, moi, en tant que comédien, on doit s'adapter par rapport à certaines choses que les réalisateurs nous communiquent, ou le fait d'être très patient au niveau de chaque tournage pour les lights, pour les leçons, la mise en scène également. Parce qu'on passe plus ou moins de quelque chose d'assez amateur à quelque chose de professionnel. Il y a une façon de jouer qui est importante pour passer un message, surtout dans l'humour. Donc, tu trouves que tu as changé ton jeu ? On me l'a dit, la productrice me l'a dit. Ça fait très plaisir quand on nous le dit, quand c'est la bosse qui le dit. Moi-même, bien sûr, je vois que j'ai énormément évolué. Progressé, évolué. Alors, Jean-Claude, quand tu découvres ces trois Lascars, parce qu'il y a Ray et Mana au début. C'est une chouette équipe. Qu'est-ce que tu leur apportes ? Disons que nous, on travaille plus dans des flux de production, donc des rendements au niveau du nombre d'émissions par jour. Donc, je pense que la série web était faite plus… Comme ça en dit les temps. En fait, on prenait son temps. Et là, on vend dans un flux de production, donc on fait un nombre d'émissions dans un budget défini. Il y a une équipe, un preneur de son, une régie derrière qui est en place. Donc, voilà, c'est un peu plus sérieux de ce côté-là. Mais on a essayé de garder quand même le même côté fun dans la manière de tourner quand même pour… Parce que, bon, ces comédiens-là, ils sont super, mais ils sont naturels en même temps. On ne les a pas trop formatés. Et en fait, ils ont évolué doucement avec la série qui est un format un peu différent. Parce que là, c'est un regard caméra et nous, on était plus dans le jeu acteur à acteur et moins face à la caméra. Voilà, ça a changé un petit peu. Le temps a changé aussi. Au début, c'était trois minutes, sept minutes… Oui, c'est trois minutes. On est formatés sur trois minutes et demie. Mais bon, dans le web, c'était plus une minute trente, deux minutes. Mais c'était un peu plus libre. Là, on rentre dans un format… Quatre minutes, des fois. Voilà, quatre minutes. Il n'y en a pas une de sept minutes aussi chez vous, là ? Non. Celle avec le Ra'au Tahiti. Ah, ça, c'est la série web. On parle du format télé. On rentre plus à des formats de télé, bien sûr. Donc là, c'est un peu plus court. Et les sketchs, alors, ils sont écrits par qui, aujourd'hui ? Parce qu'au début, vous étiez tout seul à les écrire. Voilà, pour le web, il faut bien distinguer les choses. La série web était vraiment quelque chose à part. On était un peu plus libre. Aujourd'hui, on a, bien sûr, avec la production, des mises en scène et des scénars à appliquer qui ont un but pour des messages à passer au niveau du tourisme et même également au niveau de l'actualité ou des faits divers qui se passent en Polynésie. Et l'écriture se faisait au départ avec Marie-Ève sur la première saison et moi. Et la deuxième saison, on est tous les quatre regroupés pour amener la nouvelle saison Ray et Nono. Alors, justement, on va… parce que là, en plus, tu es déjà sur une deuxième saison. Voilà, qui est déjà diffusée sur la Polynésie. Et alors, nous, on va regarder… on a vu la première vidéo, celle qui les a fait connaître sur internet et qui a fait le buzz au moment où c'est sorti. On va voir deux extraits avec une évolution. Donc, tu es toujours au début avec Ray et Mana et ensuite, tu es avec Ray et Nono. Regarde ça. Nos ancêtres ont utilisé des prénoms qui ont des significations comme Mana qui signifie le pouvoir et Ray qui signifie le ciel. Ouais, c'est vrai. Ils étaient forts et intelligents, les toupounas. Ils ont pensé à tout. Ouais, mais presque tout. Pourquoi tu dis ça, Mana ? Regarde de nos jours, il y a des Jacques, il y a des marguerites. C'est pas thaïcien, ça. Mais il faut dire aussi que les toupounas, ils n'avaient pas prévu le métissage Lee Fang Ho, oncle Tom Watson Simpson et aussi les Robert Camembert Bidochon. Oh là là, mais regarde comment elle rame, celle-là. Et lui, comme il est tout maigrichant. Sur le paddle, pfiou. Non, non, mais c'est quoi ce chapeau ridicule, là ? Regarde la fille, là-bas, sur la plage. Ouais, je la vois. C'est son père qui est à côté, là ? Non, il est bien trop vieux pour… Ah bah non, non, non. Non, non, il n'est pas trop vieux, là. Non. C'est sa copine. Elle a voulu trouver un père, ben elle l'a trouvé, hein. Hé, je ne dirais pas un père. Moi, je dirais un arrière-grand-père, là. Mais bon, tonton, c'est pas bien de parler comme ça, Dijon. Voilà, donc une belle évolution pour un produit qui aujourd'hui va être présenté au web festival de Marseille. Alors, qui en parle ? Jean-Claude ? Bah, on parlait, vas-y, dis-moi. Alors, ce festival, c'est un festival de séries télé. Voilà. Une série du web, en fait. Voilà, du web. Mais en fait, le web, pour moi, c'est une première étape. C'est vrai que le but ultime de tout le monde, c'est de faire du cinéma, du grand cinéma. Et donc, il y a différentes étapes. Il y a le web, il y a la télé, les productions de séries en télé. Il y a, pourquoi pas, des longs métrages. Mais bon, c'est vrai que c'est un espace de liberté, le web, qui permet à des personnes non professionnelles d'accéder à, justement, être visible par un grand nombre de personnes aujourd'hui. Alors, en revanche, vous participez à ce festival hors compétition. Voilà. Pourquoi ? On est invités pour... Oui. Parce qu'on a quand même un projet, avec Mario Tevata, de faire un red carpet, là-bas, à Tahiti, dans le même esprit. Donc, voilà, on a l'espoir que ça se concrétisera et qu'on pourra inviter des gens à Tahiti. D'accord. Donc, vous y allez un petit peu pour voir comment ça se passe, comment ça fonctionne ? Pour rencontrer des personnes, des producteurs aussi, des gens aussi qui ont commencé dans le web et voir leur parcours aussi et rencontrer des personnes surtout. Alors, quand vous serez à Marseille, vous avez une conférence prévue, une sorte de présentation ? C'est ça. On va diffuser des épisodes et ensuite, il y aura une conférence presse avec les médias qui nous interrogeront sur, en fait, comment a été réalisée la série en Polynésie. Et c'est justement pour ça que Jean-Claude parlait du red carpet. C'est justement pour attirer et surtout faire la promotion un peu de ce métier qui commence à devenir, plus ou moins, c'est ce qu'on essaie d'amener, que ça devienne un peu plus professionnel en Polynésie. Même en étant en Polynésie, on peut faire des choses professionnelles, c'est le message. C'est pas parce qu'on est dans les îles qu'on doit faire des choses moins bien. C'est ça. Donc, une belle aventure qui se dessine devant vous. Dans quelques heures, vous allez descendre à Marseille. Et après Marseille ? Retour à Bois. Retour à Bois. Retour au Fénois. À Tahiti d'abord et à Tahiti d'avant. Au Fénois, c'est le pays, c'est la terre. Voilà. Retour au Fénois après. Et puis hop, on réenchaîne sur des tournages. En réenchaînant, c'est d'autres projets, mais il y a le travail d'abord. Oui, parce qu'il est comédien dans cette série. Mais à côté de ça, tu travailles aussi pour un hôtel qui est le Méridien Bora. C'est ça. Je suis directeur des animations Méridien Bora Bora. On peut remercier aussi votre sponsor voyage. Oui, voilà. Tahiti, qui nous a permis de voyager dans tout le monde. C'est une mission, un projet de la compagnie de Polynésie. C'est de promouvoir le pays à travers ses artistes. Donc, il y a des chanteurs qui sont ambassadeurs. Il y a des artistes, des acteurs comme vous aussi. Des sportifs. Des sportifs aussi. Et donc, vous avez effectivement l'opportunité comme ça de voyager. Mais du coup, il est où ton autre acolyte ? Nono est resté sur Tahiti. Puisqu'à la base, c'est Rayimana qui a été sélectionné et invité d'honneur pour le festival. Mais on lui fait de gros coucous. S'il verra l'émission, il viendra, je pense, au prochain festival. D'accord. Après, c'est pourquoi tu nous invites aussi ? Evidemment, vous êtes invité. Quand vous êtes obligés de venir à Paris, vous êtes obligés de vous arrêter dans le studio. Si les mains nous réinvitent, bien sûr. Toute l'équipe de OM5. En tout cas, merci les gars d'être venus sur le plateau d'OM5 TV. On remercie aussi de Méridien. Oui. Un partenaire aussi. Ah bah, profitez-en. Faites le package. Vodafone, RTT8. On remercie tout le monde. En tout cas, merci. Et Marie-Ève Cefata aussi. Merci encore mille fois à tous les trois et à Marie-Ève d'avoir accepté l'invitation. Et puis effectivement, on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette série. Ray et Mana au début et Ray et Nono avec un nouvel acteur aujourd'hui, l'acolyte de notre Ray. Tu veux rajouter un petit mot toi ? Un petit mot. Je suis sûre que tu voulais rajouter quelque chose. Je remercie toute la production OM5 TV. Ça a été un réel plaisir en tout cas d'être avec toi, Linaïc. On devait se voir à 22 km d'ici. Oui, 22 km. C'est une grande opportunité pour nous, surtout pour moi, de te voir en chair et en os. Je touche également. Moi aussi. Et tous ceux des Dom-Tom qui ne connaissent pas Ray et Mana et Ray et Nono, tout est sur Youtube ou dans les réseaux sociaux. Oui, il y a la page Facebook, Ray et Nono. Et puis Pacific Prod qui a peut-être aussi son site web. Donc, on vous donnera toutes ces infos-là. Et bientôt sur OM5. Et bientôt sur OM5. Et bientôt sur OM5. Voilà. On vous avait dit qu'il faut rester avec nous. Je check. Yes. Merci. Merci. Merci.